bonsoir vraiment le foulard si j'avais besoin d'avoir un bonnet de base et la tête donc je vais défaire l'affaire là c'est pas possible et des fesses à la 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 j'ai vraiment l'impression d'avoir sur la tête ce qui est marrant c'est comme la fin le bonnet de l'eau j'ai oublié de couper le son ou loulou 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 catastrophe 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 alors voilà on va défaire le bonnet là toute la journée ça m'a ça va travailler on va on va on va défaire la bêtise il a je veux bien avant une tête de wanda foot non mais vraiment qu'est ce qui m'a ramassé ce matin comme ça les jours comme ça il ya des joues où tu es là ta chose tu attache ton foulard un genre un genre pourtant tu es devant le miroir tu vois bien que c'est pas terrible mais tu t'en têtes j'ai attaché ça deux fois tu t'en têtes à vouloir faire et refaire voici donc après avoir passé un certain nombre d'heures avec j'ai décidé de m'a débarrassé parce que cette histoire là la psychologique et puis c'est pour la postérité vous avez vu comme ça ça change non mais j'avais une tronche de sortie de bord là c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible par contre moi qui nous je suis déjà là ça me tue les yeux bipé la sardine et la nouvelle et là l'ancienne et la reconvertie tout ça là il y en a qui sont trompés de chemin il y en a qui sont trompés de chemin et qui aujourd'hui essaye de jouer un retour vers le futur ou vers le passé j'en sais franchement rien écoutons mais ça se vit ça s'entend écoutons bien c'est le mariage je suis un peu plus de temps il a fait le coup il a fait le coup elle a déjà saut elle va saluer à faire plus de son mari elle va faire comme ça elle va même pas à sa main elle est trop relaxe elle a fait elle a fait Chaud, 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 je vous aide 40 ans plus tard Chaud, 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 chaud Chaud, 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 chaud Chaud, 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 chaud Est-ce que même le réseau, ils ont envoyé là, rien pour le réseau Il a fait ça, c'est que les법ons ont choisi Ça changeait toujours le réseau C'est parti ! C'est ce qui s'est passé hier au stade Olympe, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Stade Olympe, non, stade Paul Biya d'Olympe. En fait, il a inauguré hier. Ça fait un bout de temps que ça dure. Et en fonctionnant, la voix féminine, une de vos vendeuses de vêtements, elle et moi n'avons pas encore commencé à courir. C'est un homme qui n'a pas souffert dans sa vie. Il y en a qui en sont conscients. Comment ça, c'est réel ? Est-ce que c'est un fake ? Écoutez les commentaires. Écoutez les commentaires des personnes sans clochette. C'est un homme qui est conscient de ce qui se passe, mais je ne sais pas ce qui se passe à la tête de certaines personnes. Et ça a été publié par une de vos célèbres vendeuses de vêtements. Vous reconnaissez la voix de toute façon. Une ancienne con battante. C'est elle qui va chanter pour le bien là. Hein, que oui. Hein, que oui. Elle et moi n'avons pas encore commencé à courir. Attendez que les choses se mettent bien en place là. Elle et moi allons courir. Voilà des personnes que nous avons embrassées. Ouais. Elle est en train de chanter pour le bien. Pour le bien. Comme quoi, moi-même là, je ne juge de rien. Ça pourrait arriver au point où nous en sommes. Chacun a envie de voir grandir ses enfants, ses petits-enfants. Moi, j'en suis à vouloir voir naître mes petits-enfants. Écoutons, réécoutons. Écoutez, prêtez attention. Laissez la chanson. Prêtez attention aux commentaires. Prêtez attention aux commentaires. Ce sont des 100 000 bains. Tout ce que nous disons ici, tout haut. Quand ils sont à visage ouvert, là, ils disent exactement la même chose. Ah, puis même. Le sarcasme d'enfants. Ça dit, les Camounets sont d'un sarcasme terrible. Mais quand tu vas donner la caméra comme ça, là. Tu vas dire que papa. Ce que tu disais tout à l'heure, là. Micro ouvert. Tu peux. Eva dit que non. On l'avait envoûtée au village. On l'avait envoûtée au village. Écoutons bien. Bon, l'autre, là, la vendeuse de vêtements, elle est très intelligente. Elle est en train de jouer à sa partition, là, chez ses petits marchés. Écoutons bien. On rembobine. Il m'a encore dit, chante-toi, tu vas me faire tomber, ça. Il m'a encore dit, chante-toi, tu vas me faire tomber. Le sarcasme, là, est digne du mien, hein. Le gars est dans les gradins et tout, et tout. Mais si tu lui as la caméra, hein. Assieds-toi. Chante-toi, assieds-toi. Assieds-toi, chante-toi, tu vas me faire tomber. Ah, les Camerounais. Ah, les Camerounais. Il dit qu'un chanteau sert le mari aujourd'hui. Voilà que nous l'avons pour le mariage. Il s'agit trop. Voilà que Nicole vient pour le terrain, elle met les talons, non. Je dis, hein, chante-toi sert le mari aujourd'hui. Il s'agit trop. Il va faire le tout. Il va faire le tout. Il va faire le tout. Ah, il va faire le tout. Il va faire le tout. Ah, il va saluer encore plus que son mari. Eh, bon, ça lui a encore plus que son mari. Il va faire le tout. Ah, il va faire le tout. Elle est trop relax. Elle est trop relax. Ah, il l'a bébé, il l'a bébé. Ah, il l'a bébé. par notre célèbre une de nos célèbres vendeuses de vêtements par contre c'est parce que je suis tombé dessus avant de lancer le goûter ce n'est pas mon propos du moment mon propre du moment c'est l'histoire autour de akiba bibala akiba bibala oui à une cérémonie officielle nous nous sommes retrouvés nous qui avons deux langues nationales je n'ai rien choisir j'ai trouvé ça nous fonctionnant avec jusqu'à preuve de contraire c'est ce qui est ne me dit surtout pas que ce sont pas nos langues ce sont les langues des blancs tant que c'est sur le papier c'est sur le papier donc nous sommes à une cérémonie officielle mondialement retransmise et nous avons un groupe de personnes qui décident d'injecter sa langue nationale non sa langue maternelle en plein discours en une de nos deux langues nationales vous êtes combien la 204 combien de personnes savent ce que ce que signifie akiba vous savez on a commencé à écouter les histoires de combats c'est combien de personnes savent même là là je suis que vous n'êtes pas nombreux à savoir ce que veut dire akiba bibala malgré le fait que nous soyons sur les réseaux sociaux combien d'entre vous savez savez ce qui veut dire akiba et bibala parce qu'il y en a qui sont là ils rigolent comme ceux qui étaient au stade là bas nous parlons de non seulement la vie l'existence des vivants leur vie dans l'évolution mais nous parlons de ce qui viendront après nous que nous mettons au monde d'ailleurs qui n'ont pas demandé à naître on pourrait tous se castrer tous se ligaturer les trompes que je pense que les camerouna à venir ne s'en plaindrait pas combien de personnes savent ce qui veut dire akiba et bibala j'attends mais quel est le pourcentage affinant même moi je sais ce que ça veut dire bibala bon vous avez me dit que c'est un peu biaisé de pas mon père le fameux le boule sont très proches mais étant donné que j'ai pas vécu au milieu des femmes bien il y en a qui un qui ne saurait pas ce que ça veut dire parmi même les enfants du sud là combien de personnes savent ce que c'est ce que veut dire bibala parce que là c'est un boulot en hérône d'eau même les hondos les tonnes il faut savoir remettre les choses à leur place c'est comme ça que ces personnes ont gagné du terrain parce que nous autres n'avons pas dit grand chose quand ils ont commencé le délit aujourd'hui il y en a qui disent au coco le tribalisme monté le tribalisme est descendu c'est comme ça que ce genre de choses commence nous n'en sommes plus au commencement c'est déjà bien installé c'est déjà bien installé vous êtes combien à le savoir parce que vous comprenez la langue pas parce qu'on vous l'attra on vous a traduit ça ici un vous êtes combien à le savoir parce que vous parlez la langue oui c'est du boulot mais du fin avec une variation autour nu non non bibala c'est pas non non littéralement c'est pas ça non non bibala ne veut pas dire au revoir du tout du tout vous voyez que vous même vous savez parce que ça veut ça veut dire bibala ne veut pas dire au revoir littéralement non non ah c'est la langue parlée dans les services publics au cameroun ah ben vous voyez que c'est sorti des services publics et il ya beaucoup de personnes qui rigolent il ya beaucoup de personnes qui banalisent la chose et demain quand elles seront frappées par semaine cette même façon de faire voilà on est ensemble pas tout à fait on est ensemble littéralement ça veut pas dit on est ensemble non bi c'est nous bala être au 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 futur nous on dit nous serons non non pas bibé bibé bibala c'est une scène c'est pas nous deux c'est nous serons littéralement nous y serons littéralement ce n'est pas le présent bibala c'est que tu t'en vas nous allons nous retrouver on se revoit ça ramène à plus tard mais dans l'espace temps on se situe pas bibala ça peut être dans une heure dans 30 minutes dans un siècle bibala et akiba veut dire merci donc nous nous sommes retrouvés hier face à un discours d'un petit jeu disant que qu'au la jeunesse avec pomba paul bihan est le père de la nation et tout le point toi quand vous autres jeunes là je sais que vous êtes de la mangeoire cette tête là me rappelle même celle de quelqu'un on dirait un un enfant monophon je peux me tromper peut-être que les monophones m'ont juste traumatisé mais on aurait dit un petit monophon je peux me tromper donc vous avez un jeune camerounais de la mangeoire virgule qui se met à mon dos vision virgule qui transmet un message subliminal un vieux coulant lui disant merci merci pourquoi mon frère toi tu as la chance d'être quelqu'un derrière quelqu'un mais la roue tourne vite la roue la va tourner incessamment sous peur quand le roi meurt il part avec toute sa cour ne l'oubliez jamais quand un roi meurt il part avec toute sa cour il ne fait pas bon garder les soupirants du feu roi et surtout quand on a manigancé ensemble ce n'est pas comme en angleterre où elle est reine moi comme ça personne ne la personne ne la titille personne ne la titille dont le fils deviendra roi ou pas ou le petit fils deviendra roi ou pas après 1 après la reine actuelle personne ne la titille nous n'en sommes nous n'en sommes pas à ce niveau là nous sommes à un niveau où il y en a beaucoup qui veulent être calif à la place du calife ce qui veut dire que même si c'est le fils qui prend l'affaire là le fils va faire un ménage terrible un inconnu une personne au système débarquant on peut encore commettre l'erreur de garder certaines personnes mais le fils ne gardera personne parce que sachant comment ça s'est passé avec son père lui-même sûrement dans les manigances connaissant l'entourage du père donc vous qui êtes là en train de nourrir ce système vous allez être les premiers touchés Philippe Alain Où n'aura quevé, va sauver j'étais invité ici, non Philippe Alain tu es français, tu es belge tu es canadien, tu es québécois tu t'appelles Philippe, Philippe Alain tu es qui Philippe Alain c'est qui toi tu regardes seulement les directs toute ta vie c'est regarder les directs pour preuve moi j'ai fini le boulot je suis chez moi pour preuve toi tu es là tu as fini qui c'est qui finit de travailler à 17h ou 237 si au 237 tu es Philippe Alain tu es français voilà des personnes qui sont toujours hors sujet Philippe Alain encore une petite coquille vide ne bloquez pas les bêtises là donc vous qui arrivez là vous encensez vous les petits jeunes là j'ai pitié de vous vous savez les Camounet du quartier là ils ont déjà roulé leur bosse en temps de famine ce sont les plus gros les bien nourris qui meurent avant le Camounet lambda lui il a appris à se contenter d'un repas par jour ça fait des décennies qu'il vit comme ça mais vous les petits bébés joufflues là quand vous nourrissez ce diable là quand vous nourrissez cette bête là je ne sais pas sur quoi vous compter je ne sais pas sur quoi vous compter est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé après le coup d'état manqué quand Pomba est arrivé quand tu fais partie de l'armée tu tu es un fonctionnaire tu es là par concours tu es là par on ne peut pas te verser dehors n'importe comment à l'époque il y avait encore un tout petit peu de tenue qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est senti en danger entre parenthèses il a purgé non quand Pomba se sentant en danger après le coup d'état manqué s'est retourné comme ça il a vu des visages qui lui rappelaient quelqu'un qu'il avait mis en difficulté des visages autour de lui certains visages lui rappelaient Ella Jamadou Aïdjo qu'il avait osé jugé par contumat et condamné à l'exil quand le gars s'est rendu compte de sa folie qu'est-ce qu'il a fait il a purgé non il est allé jusqu'à purger et croyez-moi c'était la seule solution vous savez combien de militaires y ont laissé leur vie je m'adais son petit jeune l'année après l'arrivée de Paul Bialla vous savez combien de militaires je vous dis que nous sommes dans le quartier de l'armée camerounaise quasiment toutes ces armées notre maison est posée en plein nous avons vu mon grand-père en pleurait quand il voyait mon grand-père travaillait à l'aviation il en pleurait quand il en parlait mon grand-père travaillait en grand-dérit donc ça vous dit qu'il avait l'impression d'avoir vu passer ses enfants aller sans retour en tenue d'apparat le sadisme a poussé ces personnes à en finir avec ses enfants du nord en tenue d'apparat vous les petits jeunes là qui aujourd'hui pensaient que l'affaire va encore durer dix ans ça ne durera pas dix ans le maître le chef d'orchestre ne peut même plus marcher le chef d'orchestre ne peut même plus rien célébrer ça vous dit d'ailleurs un fainéant qui vieillit c'est pire que tout dans ma langue maternelle on dit comme les feuilles les jeunes pousses de macabos les jeunes feuilles de macabos monsieur qui a toujours été précieux qui ne peut tenir qui ne pouvait tenir que le stylo vous imaginez aujourd'hui on va lui tendre 6 kilos de 40 cm d'or quasiment à 100% ça fait 6 kilos plus de 6 kilos même le truc là quand vous voyez soin des présidents soulever ça est donné 6 kilos vous imaginez celui là 6 kilos 6 kilos 6 kilos 40 cm mais 6 kilos donc vous les petits jeunes là quand vous êtes en mode je nourris le système vous comptez sur quoi vous comptez sur quoi la jeunesse la jeunesse va te surlever la jeunesse va te surlever à zambou est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelques jours quelques semaines dans ce sud du Cameroun avant le début de la canne vos parents et vos frères étaient en train de pleurer quand on leur avait promis monse et merveille la canne à l'horizon il n'y avait toujours pas d'électricité est-ce que vous les enfants du sud de là vous vous en souvenez souvent ou alors non vous vivez en ville vous voyagez en première classe pour venir en bain mais vous oubliez que l'endroit d'où nous venons tous là est quasiment l'endroit le plus enclavé du 237 oui le sud de là est quasiment le plus enclavé ce sont les régions les plus enclavées s'il faut classer ce sont les régions les plus enclavées les plus démunies les moins bâties donc quand toi là à Kourmou je cédale l'énervement qu'on parle sa langue maternelle tu décides d'entrer dans la danse est-ce que tu penses à ce que vous avez laissé derrière au village non parce qu'on ne vous a pas élevé à penser aux autres vous êtes bien les enfants de vos parents vous êtes bien les enfants de vos parents oui oui vous pouvez ne pas être content mais c'est la réalité vos parents qui brassent l'argent de ce pays là qui n'ont jamais rien fait je ne parle pas de leur village parce que le village c'est les cousins c'est 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 qui n'ont jamais rien fait pour leur case à part même des fois l'épouse et les enfants pour peu qu'ils soient polygames pour peu qu'ils soient polygames vous voulez qu'on commence à citer vous faites soin comme si nous autres sommes tombés du ciel hier vous êtes nos voisins vous êtes nos parents vous êtes nos frères vous êtes nos époux vous voulez qu'on commence à étendre vos vies ici est-ce que vous voulez que nous fassions entrer les Camerounais dans votre façon de vivre pour ceux qui sont souvent étonnés de votre comportement vis-à-vis du peuple je vous dis c'est que ces personnes-là ne sont pas meilleures dans le privé bien au contraire ce qu'elles font dans le privé c'est ce qu'elles font grandeur nature tu ne peux pas bien te comporter dans le privé et être infect face au peuple c'est impossible c'est impossible je suis en train de chercher la vidéo d'un fameux d'ongos je suis en train de chercher la vidéo d'un fameux d'ongos bloqués par ses propres frères disant à bimte cette affaire-là n'a toujours pas été résolue fameux d'ongos a promis 200 millions de francs c'est fort pour adduction d'eau et électricité quelques jours avant la canne mes frères étaient en train de pleurer les pleurs du bol rien n'avait toujours été fait et vous avez mes chers frères du sud de la centre-sud vous avez vos petits-fils vos arrières petits-fils qui disent Akiba je ne sais pas pourquoi il faut leur demander vous avez un groupe de personnes qui hier ce groupe a chanté Paul Billard chaud chaud toujours chaud c'est ce que vous mangez quand on parle de beauté dans ce bas monde est-ce que nous n'avons pas eu de beaux présidents dans ce bas monde vous avez un jour entendu des américains dire que Reagan est beau vous avez un jour entendu les américains dire que JFK est beau on n'en a rien à foutre on n'en a rien la plastique de l'homme dans ce bas monde ça ne pèse pas grand chose le pire dans tout ça c'est que les personnes qui coulent encore ce pays là sont vos frères vos soeurs vos enfants je parle de nous du sud le pire c'est ça pourtant vous passez votre temps à accuser des enfants nés à des kilomètres quand vous voulez déjà vous dédouaner vous dire qu'oh ce sont les bamileke qu'oh ce sont les anglophones pourtant ce pays fonctionne en mode élite c'est à l'élite d'aller faire dans son village au lieu d'attraper vos élites vous n'attrapez pas vous allez toujours chercher les élites des voisins en famondongo est venu vous promettre pour la énième fois de l'eau et de l'électricité à l'instant où je parle là il n'y a toujours rien mais vous avez un de vos fils un de vos petits fils qui est allé dire là-bas que la jeunesse est avec Pomba la jeunesse va surlever Paul Biya la jeunesse dit merci d'ailleurs il y avait une banque de rôle vous dites merci à Paul Biya c'est lui qui tontine dans les fédérations là ce sont c'est son agent personnel qui est intérêt à Olymbe c'est son agent personnel qui a bitumé les 10 km de route entre Yawong et Sémalène vous lui dites merci pourquoi pour la misère si c'est pour la misère moi-même je vous suis je suis en train de chercher cette vidéo si quelqu'un la trouve la pardon envoyer seulement ebay parce que vraiment l'histoire de vidéo dans ce combat on en a tellement que nous ne savons plus où mettre la tête vous dites merci à cet homme pourquoi ainsi va le monde quand tu dis merci la personne en face te dit pourquoi donc pourquoi donc nous avons tous crié en voyant cette vidéo disant que notre frère il aurait dû donner de l'eau et se taire voilà ce que nous vivons dans notre pays des enfants de cette terre réduit à boire l'eau tirée en pleine route oui c'est une chaussée c'est une chaussée c'est une chaussée sûrement un trou percé en dessous voilà en plein yaoundé dans le le mec qui dit akiba là quand tu dis akiba tu dis akiba pourquoi il faut nous expliquer il ne suffit pas de dire merci je ne je ne vais pas dire de rien parce que je ne sais pas de quoi tu parles en plein yaoundé au 21ème siècle un pays arrosé de pluie un pays arrosé d'eau chaque département chaque arrondissement je ne prends pas le risque de me tromper porte un nom de cours d'eau dans ce pays là ça ne court pas les rues ça ne court pas les rues et très souvent des fleuves ce sont des chutes que vous voulez voir ce sont des cascades c'est la chaleur c'est le soleil que vous voulez voir c'est le vent que vous voulez vous avez de quoi avoir de l'énergie dans ce pays là et avoir de l'eau tout ce qu'il faut c'est assaini et encore je suis sûr que nous avons assez de nappes phréatiques donc vous dites akiba vous dites akiba pourquoi vous les jeunes là restez tranquilles dans votre coin non c'est la vie non c'est la vie non c'est la vie notre père c'est Chandon qui a quelques difficultés pour s'en promisurer en eau ici vous voyez il y a ensuite la lumière la lumière la lumière autre élément essentiel pour sortir de l'obscurité pour cela papa pour guillard le père noël en cette veille de noël envoie en maison une enveloppe de 50 millions de francs paix noël décembre janvier ça fait un mois partons du principe que c'était début décembre ça fait deux mois ça fait deux mois maintenant allons donc trouver la vidéo si quelqu'un a cette vidéo là des personnes me sentent le même me sentent en train de dire que rien n'est arrivé qu'ils attendent toujours l'enfant l'enfant ne vient pas c'était quelques jours avant la canne à sucre s'il vous plaît si personne trouve la vidéo là avant envoyez seulement envoyez ebay il faut suivre les dossiers suivant les dossiers il ne suffit pas de dire akiba mais akiba pourquoi il faut développer je ne la retrouve pas là si une personne tombe dessus la ebay envoyez seulement est-ce que je ne l'ai pas partagé d'ailleurs trop de vidéos tue la vidéo parce que nous sommes là en mode Alexandre le bien heureux il y en a qui vous débite de grands discours vous êtes assis là vous ne dites rien et dans 5 10 ans nous allons tous commencer à crier oh le pays est gâté oh oh quand il commence à gâter nous sommes quand il commence à gâter nous sommes 40 ans de promesses 40 ans de promesses combien de promesses tenues chaque année ils reviennent avec les mêmes promesses rien ne bouge rien ne bouge oh douala sera doté d'un tramway oh douala sera doté de vous ne vous posez pas la question de savoir si tout ce qui devrait précéder le tramway est déjà posé quel est ce peuple là qu'on trompe éternellement quel est ce peuple qu'on trompe éternellement éternel recommencement encore et encore encore et encore rien n'y change rien n'y change rien n'y change vous pensez que qui devrait venir vous estipé de là parce que vous ne faites que vous en lisez moi je dis ça je dis rien avec la complicité de vos enfants la complicité de vos maris la complicité de plein de monde autour de vous parce que ce ne sont pas les martiens ce ne sont pas les martiens qui jouent à ce jeu là vous vous êtes rendu compte que pendant cette canne toutes les choses avec lesquelles nous avons commencé ont disparu votre mascotte dans les six sangons l'hymne de la canne dans les six sangons les troupes qui se sont entraînées pour le spectacle dans les six sangons vous êtes assis là vous attendez que jésus revienne parmi les siens vous attendez que jésus revienne parmi les siens vous avez déjà vu jésus revenir parmi les siens par quel bout de cette planète vous êtes responsable de votre propre vie je cherche cette fameuse vidéo de nos frères disant que voilà la canne qui arrive toujours rien il va me falloir un disque du esternes au lieu de travailler au lieu d'avoir un championnat d'avoir des petits jeunes qui toupent le ballon à souhait oh tu es beau tu as mis le miel ah c'est grave ça je t'ai dit tu es là tout le temps il faut mettre du miel est-ce que tu as dit que m'en foutais puis pas de soucis ça faut bobo t'as mis du il faut mettre du miel et tu perce pas là tu n'enlèves pas la cloque je veux que je vais faire ça oh non mais non mais c'est vrai pendant ce temps je suis elle me dit je ne perds pas dans la perdition nous sommes là aujourd'hui parce que depuis l'événement l'événement que nous naturellement qu'on accueille dans tout le Cameroun cet événement s'est passé en 72 et nous sommes venus aujourd'hui que ça ne se passe plus comme en 72 nous sommes là où l'on fout du comment l'on fout du comment c'est si on l'appelle ici vous avez des personnes qui ont une mémoire d'éléphant quand il s'agit de jeux ils parlent de ce qui s'est passé en 72 le Cameroun organisant la canne et la canne le trophée lui filant entre les doigts et ils entrent en comment dire en communion avec les esprits pour que ça n'arrive plus mais quand il s'agit de la vie réelle ils n'en connaissent pas le chemin je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire aller à la source du fond mais ils ne se rappellent pas du tout de ceux qui ne tournent pas rond dans leur vie ils ne se rappellent pas que ça fait 40 ans qu'une personne et son système fait des promesses encore et toujours encore et toujours vraiment les dieux que nous prions là et nous sommes donc venus ici pour demander à nos ancêtres qui sont partis c'est à dire Mbobisoro et les autres et les autres qui nous écoutent les Furan Naba etc les Tours tous ces ancêtres à tout moment où nous parlons pouvaient faire quelque chose c'est ce qu'ils venaient et il y avait toujours une reçute voici l'enfou là où nos ancêtres que nous ont léché ici nous avons venu ici hier soir par rapport à nos lions indomptables parce que ce qui s'est passé en 72 nous ne voulons plus que ça se répète mais nous ici dans notre grande rivière du Fondi là où l'on Fondi vient comment nous avons demandé à notre allié grand-père Mbobisoro et les autres viennent avec nous ici parce que nous savons que quand nous demandons il nous donne nous avions pensé que ici dans le Fondi nous ne pouvons pas rester sans réagir et nous sommes venus réagir ici parce que c'est un lieu sacré un lieu sacré nous sommes venus donc demander à nos ancêtres comme vous nous voyez là entouré que nous voulons une reçue totale de la Cannes nous ne voulons aucun bruit dans le Fondi nous ne voulons aucun bruit c'est-à-dire que le football peut amener la paix à Bamenda au sud-ouest et tout ça et c'est ça qui va se confirmer nous voulons la paix partout dans les régions des autres régions voilà un message que je lance pour dire qu'à partir de la victoire ils ont demandé et ça s'est réalisé que mes ancêtres à moi me pardonnent ouais 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 et les gars font ça bouteille de vin rouge à la main attention ces personnes sont plus âgées que moi mon arrière-grand-père est décédé en 72 mon grand-père est né vers 27 je ne sais pas si les bouteilles de vin rouge étaient arrivés au camerounais les bouteilles de vin rouge que vous avez devant face aux ancêtres là il y a des choses qui me pâche souvent les gars sont bourrés quasiment bourrés comme des coins et ils vont s'adresser aux ancêtres à chaque fois que vous demandez aux ancêtres ça se réalise je demande depuis que vous vivez dans la misère ce n'est même plus la pauvreté vous n'avez pas eu la présence d'esprit d'aller à la source d'une fondée pour demander aux ancêtres de vous envoyer de réaliser vos voeux dans votre seul voeux là depuis que les ancêtres sont partis c'est que le Cameroun gagne à la canne 2021 ah moi je suis pas chien moi vous dis que je suis pas je pas mes frères là je suis sûre que je n'ai pas ce sang dans les veines non 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 je suis sûre que je n'ai pas ça peut pas être possible je suis sûre que du côté ah Bibi à là-bas on me renie on dit tous les jours à mon père que ma mère m'a raconté des conneries c'est pas lui c'est pas lui parce qu'il y a un genre un genre là qui dépasse ma part d'entendement ils disent bien qu'à chaque fois qu'ils vont là-bas ils demandent ça se réalise et les gars vivent dans une misère finie regardez d'abord le sentier le sentier les gars ont dû couper l'herbe autour d'une fondue avant ça ils ont même la machette l'herbe fraîchement coupée dans la source si la personne de l'entretien personne n'entretient personne n'entretient la fesse donc vous avez une source aussi importante un endroit où il suffit de prier et de voir ses voeux réaliser et vous n'entretient pas ça pour avoir l'électricité de l'eau vous êtes obligé de dire que pas à Paul pardon pense à nous est-ce que nous ne sommes plus les Camerounais pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la source du fou de prier demandez à vos ancêtres d'exaucer vos prières puisque venant de vos propres bouches quand vous demandez c'est exaucer vous voyez jusqu'où vous vous étonnez que les jeunes s'éloignent des cultures s'éloignent des traditions et tout mon gars même si je devais te prendre au sérieux c'est mort c'est mort c'est pas ce qui entre dans nos bouches qui nous tue c'est ce qui en sort donc voilà ces personnes là qui n'ont pas d'eau pas d'électricité qui sont encore en mode pour passer du point A au point B je dois couper l'herbe moi même pays de mascarade tout ce que tout le seul message que je veux passer à mes frères du centre-sud c'est est-ce que vous avez pensé à poser la question à votre fils qui a fait le discours là pourquoi est-ce qu'il dit merci adieu le père non oh mais j'ai oublié tiens tiens il va falloir oublier heureusement que je suis t'oubliez tout de toute façon on se demande de quoi ça est-ce que vous lui avez posé la question merci quand il dit Bibala ou comment à quel carrefour il a 92 ans il n'a pas pu faire quand il avait 40 ans c'est à 100 ans qu'il va faire il n'arrive plus à marcher sûrement qu'il a l'arthrite heureusement que le gars a eu une belle vie grâce à l'argent des Camerounais tu ne peux plus ils vont sauf que laisser donc toi le petit genot là quand toi même tu prends le bout de papier là tu lis tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce que le vieux là est à cet endroit là et toi là où tu es le président Macron il est devenu président à 39 ans 39 ans quel jeune du Cameroun là ce rêve là nourrit ce rêve là non pas 39 ans 39 ans c'est trop tard quel jeune de 25 ans se dit moi avant mes 40 ans je serais président dans ce pays tu parlais de tourisme est-ce que l'onfondi c'est le plus long fleuve le plus célèbre la Sanaga c'est le plus long fleuve El Ajamadou Ayudj avait commencé à aménager la source de la Sanaga dans la Damawa Poumba est arrivé il a tout mis au sol il a tout mis au sol tu parlais d'aménager l'onfondi quelqu'un d'autre a commencé quelque part au lieu de perpétuer il a tout mis au sol c'est là-bas c'est quelque chose est-ce que c'est à Genève c'est le lac Léman il s'est fait il sait même que la source du fondi là se trouve dans quel coin du 237 vous parlez même de quoi vous parlez de quoi vous pensez qu'il n'a pas de fleuve de rivière chez lui il sait il sait où sont les sources de tout ça pardon un endroit touristique le gars qui a tué le parc de Ouasa qui a tué le centre climatique qui a tué tout ce qu'il y avait de touristique dans ce pays là il n'a pas pu tuer le naturel s'il pouvait il le ferait s'il pouvait tuer le naturel ça veut dire que le mont Cameroun comme ça il efface ça il effacerait vous vous posez la question de savoir où se trouve le parc de Ouasa vous savez combien de milliards ont été investis là où sont les animaux où sont les animaux est-ce que nous avons encore des éléphants est-ce que nous avons encore des lions sûrement qu'ils se sont barrés dans les pays voisins ont même tué par la population et bouffé vous entretenez quoi dans ce pays là à part l'alcoolisme des équipes auraient pu être logées au centre climatique de Tcham l'argent est passé où l'argent est passé où j'ai connu ce centre climatique aujourd'hui oh les tuiles les tuiles complètement vous êtes ministre là achète des tuiles met dans les les contenants pour le Cameroun pour leur propre maison demandez-leur alors d'acheter des tuiles pour refaire les toitures du centre climatique vous pensez que ça leur traverse même la tête ça leur traverse sa tête mais quand c'est pour leur maison les gars savent où on fabrique les tuiles ils savent où on fabrique l'ardoise quoique au centre climatique c'est plutôt l'ardoise je pense que c'est plutôt l'ardoise ce sont pas les tuiles vous pensez qu'ils savent même ce qu'il y a sur le toit du centre climatique là non ils n'en ont rien à faire ils n'en ont rien à faire vous êtes assis vous chantez chaud 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 pendant que le sol est en train de s'ouvrir sous vos pieds vous faites du mal à qui pitiation pour les enfants du sud pitiation les autres encore des enfants des fils qui sont à l'extérieur qui sont même au Cameroun qui se battent vous voyez là-bas au nord ils se battent à bon nord malgré la misère finie et tout ça à l'ouest là-bas ils se battent il n'y a que nous autres centre-sud est là avec des enfants avec la grande bouche là comme moi vous avez fini donc de célébrer votre cana su que vous avez fini de chanter chaud 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 gars monsieur vous a montré combien de fois il est bien gardé et après et après vos enfants sont toujours assis à même le sol je suivais un direct dans lequel une personne a dit qu'il y avait des classes de 200 élèves 200 élèves c'est quoi c'est rien il y a des classes de 450 élèves 450 au nord une seule classe j'ai fait des directs sur ça ici tout le lycée de ma fille quand ma fille était au lycée ici son lycée avec 400 élèves dont les 400 là tu rajoutais 50 tu mettais dans une seule classe des enfants entassés à même le sol vidéo à la pluie comme vous parlez toujours des fics quand tu fais un poste tu as des personnes complètement ou bourrées ou vivant au sol qui débarquent sur ton poste avec des histoires à dormir debout vous pensez oh là Karine tais-toi vous pensez que vous faites du mal à qui c'est la question que moi je me pose tous les jours c'est la question et quand tu vas regarder il y a beaucoup de personnes vivant en diaspora c'est-à-dire que vous êtes une légèreté qui me dépasse ce n'est même plus la légèreté hier jeudi demain dans quel ordre je dois oui je prends le ah le contenu n'est plus disponible la mer tu as supprimé ton direct johanda pendant la remise de la coupe là le début la cérémonie je vois d'accord je dis Paul Bia est toujours assis première remise de trophée par la la pensée c'est ça qui est la vérité donc moi Wanda un champ de le suivre la cérémonie les gens qui débarquent qui tolèrent Alex Dingo qui dit ça sent la réunion des écrits ici le pays est sucré venez au pays manger bio vous êtes on s'a dit un truc qui est retransmis un truc qui est retransmis lui-même là et bien sur ton poste mais quand vous allez sur sa page rien concernant la canne rien du tout Alex Dingo je dis bien les trois mousquetaires les trois mousquetaires entrer en deuxième période du match il parle du match quand même j'avais pas écouté non c'est lui pas invité rien du tout Alex Dingo une personne qui se fait baptiser Alex Dingo tu ne l'invites pas Abdel Ahmed lui il me poste cette photo-ci tu es en train de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que le gars est toujours assis pourtant il est censé remettre le trophée il débarque complètement hors sujet première remise qu'en 2021 première remise de trophée au monde depuis les gradins pour une fois je n'ai pas souvent beaucoup de commentaires sur les postes rire maman allez pleurer Pierre Fendjou me dit allez pleurer papa est-ce que c'est de ça qu'il s'agit est-ce que c'est de ça qu'il s'agit voilà mon frère le voilà allez pleurer un homme qui a plus de 50 ans qui voit au pays propre il en mode de pépinière dans la boue tu crois que ce que je fais là c'est moi qui vais manger ça avec la louche tu t'envoies pour sortir tes noix de palme là de la forêt non qu'on aille manger bio le bio n'existe pas fille d'agronome la culture intensive demande de l'engrais et vous là vous êtes déjà à vous faire bananer quand on dit zéro Monsanto ici vous êtes les premiers à prendre le bio n'existe pas on peut alléger la chose quand il pleut là tout ce qui est remonté redescend non même si toi tu fais bio les abeilles pollinisent non ça veut dire qu'ils vont aller prendre le pollen chez le voisin là bas qui a des choses génétiquement modifiées qui viennent d'abutiner chez toi elles viennent d'abutiner chez toi donc il faut nous laisser les histoires de vous manger bio vous la vous mangez encore moins bio que nous autres ici en Bec ici on surveille la filière quand on dit bio ici on surveille vous là bas vous bio bio dans quoi qui surveille l'engrais qui est utilisé à un penjanjombe là c'est la magie seulement vos frères ont des maladies dues aux substances chimiques là bas le fais sort ou est bio ou au village vous mangez combien de choses venant au village vous mangez combien il y a il y a des collègues qui disent ouais elle mange bio je regarde elle est conservée elle dit que le conservateur qu'on a mis dans ta boîte de conserve c'est bio même si à l'origine c'était bio mon gars elle arrivait dans ton estomac c'était plus bio je dis ça je dis rien vous avez des personnes comme ça complètement hors sujet vous avez un vieux de 50 ans qui dit que je suis en train de pleurer pourtant je lui fais comprendre que c'est du jamais vu si vous avez un autre événement qui qui s'est passé comme ça apportez nous le film toi tu me dis que que j'aille pleurer pleurer où un oui faux ma chère en 84 Félix ou Fouette avait remis le trophée à Abéga Abéga il y a le point d'interrogation donc je comprends pour où tu veux en venir donc tu veux dire moi je n'ai pas vu je vous demande de m'apporter le film c'est la question que j'ai posé moi je n'ai jamais vu donc au lieu de répondre à la question ils ne répondent pas à la question les gars se versent sur le poste en mode belgérance il y en a qui disent même que ton CUL je dis que mais mon gars moi je ne fais que poser la question donc vous avez nos frères qui sont énervés ils sont énervés on ne sait pas pourquoi tu es sur ton mur tu poses ta chose et ils débarquent sans invitation et quand tu les coches ils se mettent tous à pleurer ils disent que tu es haineux je dis que mais est-ce que j'étais invité je ne t'ai pas invité pour une fois 70 commentaires il vous dit que je pose soit les choses ici personne ne me gère je vous dis bien personne ne me gère quelqu'un dit qu'un homme prudent qui respecte les mesures barrières il respecte les mesures barrières pour commencer il n'a pas de masque il y a moins vous allez me dire que les autres ont des masques mais mon petit de temps en temps nous baissons les bêtises la voiture à quelle distanciation entre des occupants derrière il y avait combien de mètres tu es tenu la choupe mais moi je pense qu'il ne porte pas de masque s'il respire très mal avec la question est-ce que ça s'est déjà vu et dans quelles conditions est-ce que c'est parce que la personne était vieille il ne peut plus qu'il l'est seulement pour diriger il faut être doté de tous ses moyens physiques et intellectuels est-ce que l'homme que vous voyez là en est doté là il y a la question on n'est pas obligé de s'aimer d'ailleurs là où je vis ici il n'a pas entendu quelqu'un dit qu'il aime le président dans ce pays depuis qu'il vit ici tous ceux qui s'expriment n'aiment pas le président tous ceux qui s'expriment n'aiment pas le président quel qu'il soit dès qu'un français ouvre sa bouche comme ça lui il dit qu'il n'aime pas le président actuel et il n'aimait déjà pas le précédent il n'aimait pas celui d'avant non plus donc nous ne sommes pas là pour nous aimer nous nous posons la question de savoir si cet homme là peut et il a des bilans vous n'osez pas et vous ne voulez pas vous poser la question pourtant les bilans sont là quand il avait 40 ans il ne faisait déjà pas des bilans inexistants on ne peut pas faire de bilans avec le jala on ne peut pas faire de bilans on ne peut pas aujourd'hui qu'il est important est-ce que vous pensez que c'est maintenant qu'il va commencer à faire une personne qui fonctionne en mode délégation de signature qui a assisté à trois sommets africains trois qui depuis 92 n'a plus jamais participé à comment est-ce qu'ils appellent ça à un conseil de ministre il dirige comment et vous vous étonnez que les ministres et le système fassent une route pendant 10 kilomètres pendant 11 ans pendant 12 ans et vous vous étonnez l'homme qui dirigeait le 237 à partir de l'hôtel que l'hôtel intercontinental de Genève des paraffeurs en prenait l'avion pour signature peut-être que c'était plus rapide parce que nous autres là pleurons souvent parce que le paraffeur a mis 21 jours dehors peut-être qu'en prenant l'avion ça va plus vite vous êtes au 21ème siècle un monde qui va super vite avec ça là le numérique et tout ce qui va avec super vite et il y a un sacré précipice entre nous autres et le reste du monde donc quand vous êtes dans vos histoires de beuverie là je me demande sur quoi est-ce que vous comptez moi je ne fais pas partie de ces africains là qui ont la bêtise chevillée au corps ce n'est pas parce que je suis afro que je m'accroche à la fête là comme si ça me rend malheureux de déposer son carrefour je me bats pour transmettre une afrique forte à mes enfants si ce n'est pas possible mes enfants ne sont pas des apatrides mes enfants ne sont pas des apatrides je ne peux pas leur faire croire que ici là ce n'est pas chez eux pourtant là-bas en face il n'y a pas d'avenir être parent c'est protéger les siens vous ne faites que dire que l'homme là c'est le père de le père de quoi là le père de la nation il vous protège comment abri vous n'avez pas parce que ce que vous avez là ce ne sont pas des maisons rassons des maisons qui sont aux normes dans ce pays là les habitants le doigt là doit là est en dessous du niveau de la mer vous êtes inondé quasiment chaque année voire plusieurs fois par an vous n'avez pas d'abri parce que dès qu'il commence à pleuvoir comme ça vous êtes en mode à quelle source est-ce que je vais te manger il ne suffit pas de poser une maison pour penser à avoir un abri vos maisons s'écroulent vous ensevelissent à défaut d'être embarqué par la flotte par de l'eau elles vous ensevelissent dans votre maison là est-ce que vous ne mettez pas à l'abri vos enfants vous en tant que chef de famille un chef de famille doit veiller à ce que son enfant mange ait un abri ce sont les droits de l'homme et c'est basique avoir un nom être protégé par un certain nombre de choses mais vous ne faites que chanter que c'est le père de la nation vous n'avez il n'a rien mis en place qu'il soit de l'ordre des droits de l'homme rien je dis bien rien un pays dans lequel vous êtes en danger 25 heures sur 24 tout ce qui l'intéresse lui c'est sa protection il est allé jusqu'à traverser la méditerranée pour que les israéliens viennent le protéger tant vous en marchant dans la rue comme ça vous avez vu le chapeau de l'entraîneur du 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 jusqu'à jusqu'à le du du vous allez me dire c'était un fano machin machin quand même quand même quand même nos frères africains sont arrivés au cameroun on en a on a dit à beaucoup surtout ceux qui étaient à doigts mon petit voilà ton périmètre tu es à bon appris en main tu vois là bas c'est nobel là bas c'est fermé il ya des pays qui profitent de ce genre d'événements pour vendre le tourisme vous avez vendu quoi comme tourisme non et pour vous qui avez la grande gueule là tout ce que moi j'ai vu la forme belle image ça venait de l'ouestin dites moi ce que steve fa a pu montrer venant du sud et à part le cribi et encore cribi parce que la plage de limbé est atypique et sans zone de guerre quoi que disent certains camerounais sans zone de guerre vous avez vendu que l'image du 237 qui pourrait donner envie à ceux qui étaient là de revenir la baïam salam du marché il a gagné quoi est ce qu'elle a vendu plus de tomates elle a vendu plus d'huile est ce que le boucher a vendu plus de viande parce que nous autres dans nos pays s'il a quand on dit qu'au haut ça va faire bouger l'économie locale ça veut dire que le mec qui a le restaurant là à côté mon voisin d'un bala s'il faisait 10 couverts le gars doit multiplier ça parce que si le multiplie pas ça c'est son problème il va pas gagner de l'argent on profite d'une manifestation pour faire son chiffre d'affaires à nous le plus gros le plus gros de l'année la fête des lumières ici maman et en plus en décembre en plus en décembre nous même la lionnelle à nous même nous nous mettons de côté nous laissons fonctionner les invités si tu décides d'aller au restaurant c'est que tu reçois des invités si tu ne réserve pas c'est toi qui voit ça là ça vous a apporté quoi puisque nos frères même il leur a été interdit de sortir parce que vous les autres là des frappeurs invétérés des agresseurs invétérés et vous pensez vraiment que les frères tunisiens qui se sont tu tu vas lancer ma personne nos frères tunisiens qui se sont non pas tunisiens égyptiens qui sont fait agresser là vont revenir vous pensez que les équipes qui étaient là le nozot là bas les gars sont prêts de revenir fait du tourisme 237 quand vous dites chaud 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 tu l'as un félix tu l'as bien c'est bavardé pour aujourd'hui c'était un dîner sérieux posez vous les bonnes questions oser ça dit oser poser une bonne question il n'y a que ça qui puisse vous sauver la tête dans le sac des personnes qui chantent chaud 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 pensant faire du mal à ceux qui demandent à celui là de partir à son régime mais les gars nous nous vivons dans la réalité nous vivons dans la réalité nous vivons avec nous savons dans quoi nous vivons vous pas vous pas donc dans votre situation là le revêt sera brutal nous nous savons ce que nous avons devant nous marchons en connaissance de cause vous savez vous frappez dans votre sommet à vous frappez dans votre sommet chaud 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 c'est une chanson que vos grands-parents qui sont à la maison là avec moins âgés mais vous la chantez ça est ce que vous la chantez ça non vous la chantez pas ça ok lance lance je vais couper non vous ne chantez pas chaud 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 vous avez une première dame 50 ans bien tassé qui fait une apparition telle une barbie les fossiles de ça 1 elle a travaillé tu regardes métis tu grattes encore la peau comme on dit la tollerie c'est un corps de métis il faut la vie les sourcils j'avais l'impression de voir les dessins de ma fille on aurait dit un manga et on vous dit que cette femme là a du pouvoir de 237 et passe par où et passe par vous qui déçoit le bio là haut la femme ceci au vous nous tombez dessus au la femme camounet il faut qu'elle soit bio il faut pas mettre la perruque il faut pas l'exemple vient d'en haut toutes les formes veulent être un janson pas parce qu'elle est bêtise non c'est qu'elle renvoie elle a rajouté le coup de chamevier l'éponge à gratter par dessus son métissage là sa propre fille vingtaine d'années elle aussi elle a commencé à mettre les huiles vous voulez que le reste les enfants des sous quartiers agissent comment vous plaignez que vos soeurs mettre des fossiles elles sont 100% supermarché mais quand la grande dame de là haut sort mais elle est complètement supermarché il n'y a rien de naturel sur elle il n'y a rien de naturel sur elle on aurait dit les phares d'une voiture c'est la crinien que tu veux voir et vous cherchez des femmes naturelles on vous a dit que les femmes comme nous là ça coulent les rues ça coulent pas les rues il faut avoir une force de caractère terrible pour ne pas ou là j'ai failli m'asseoir sur mes lunettes pour ne pas se laisser entraîner par le genre des sirènes mais nous comme ça là non 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 mais les gars a eu la première dame des influences à nous n'avons pas encore commencé à courir je laisse tout le monde chez tout le monde chez félix qui est une nouvelle page félix tu as débloqué mettez le lien ici s'il vous plaît comme c'est une nouvelle page s'il te plaît félix mais le lien là j'épingle si une personne félix s'il te plaît lance comme ça je mets le lien ici pour que les gens se dirigent chez toi chez toi chez toi qui est chez nous hein non la famille nous allons courir non non yaoundé va pas se passer comme ça faut même pas rêver maintenant que vous avez fini de chanter chaud 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 gars faut danser vous allez commencer par rendre compte au camerounais félix s'il te plaît mais le lien mettez le lien on n'est pas ma fille elle partient ma glace et à zambou elle souffre trop hein elle partient ma glace c'est sûr que là elle a bien civilisé là bas félix là vraiment fait les équivalents c'est je suis extrêmement fatigué et je serai en congé la semaine prochaine là il n'y a pas moyen je voulais jouer la résistante mais non 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 à félix a lancé ok partager au pied alors on va coller ça là alors chez félix sa famille où j'aime pas ma voix par tous les diables c'est quoi cette fois oulala catastrophe alors je ne peux pas épinglé moi même si un administrateur la pardon épinglé je ne peux pas épinglé mon mans sera peut pas épinglé je suis désolé dans à l'issue tv à chanel des verts non tu es avait chanel qu'à ce que je raconte je peux pas peut-être que je fais pas de la partir d'ici voilà voilà non c'est ici là je peux pas mais là voilà c'est épinglé tout le monde chez monsieur d'un choix on se tamponne demain pour la matinale faut que je recharge les batteries je suis extrêmement là où l'asthénie là va me finir j'ai oublié de prendre mais mais booster ce matin catastrophe si je pense à la maintenant je crois que je n'ai pas dormir bon je vous laisse cliquer sur le lien et aller chez j'ai aussi mettre sur la page alors partager c'est pas pour dire j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim t'as mangé à midi tu travailles pas ah non ça c'est félix alors là trop de pages sur la page à la famille donc là c'est la page de félix et dîner canadien chaque ça a été débloqué copier vous êtes toujours là pourquoi voilà voilà c'est fait pour ceux qui cherchent le lien il est sûr il est sur la page bonne soirée à tout le monde à demain ma doudou tu travailles pas